Le Sénégal poursuit sa marche vers l'autosuffisance alimentaire. Le président Macky Sall a annoncé le 3 avril 2022 un programme d'amélioration de la connectivité des zones agricoles à l'intérieur du pays. Estimé à 130 milliards de francs CFA, il servira de tremplin pour l'autonomisation dans la production locale, en facilitant les échanges entre les zones de production, les marchés et les pays voisins. C'est l'objet du programme spécial de désenclavement portant sur plus de 2500 km de route en cours d'exécution. S'y ajoute le lancement prochain du programme d'amélioration de la connectivité des zones agricoles du nord et du centre, financée par l'État et soutenue par la Banque mondiale. Il s'agit de miser sur des infrastructures routières et de mieux outiller les acteurs des différentes chaînes de valeurs agricoles. A la quête d'une souveraineté alimentaire, l'État invite les populations à faire du consommer local une réalité. Un appel qui justifie l'intérêt accordé à la création des domaines agricoles communautaires, visant l'aménagement et la mise en valeur de 30 000 hectares de terre pour 300 000 emplois d'ici 2024. Il nous faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. C'est le sens des investissements massifs que l'État continue de consacrer à la modernisation et à la diversification des secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. De plus, pour la deuxième fois consécutive, le budget de la campagne agricole est revu à la hausse et passe cette année de 60 à 70 milliards de francs CFA. À travers le plan sénégal émergent, le pays vise la diversification de ses moteurs de croissance afin d'atteindre un taux moyen de 8,7% sur la période 2021-2023.